L'article 10, alinéa 3 de la Charte africaine, exprime cette exigence en ces termes. Les États partis protègent le droit à l'égalité devant la loi et à la protection égale par la loi, ce qui vient après être important, comme préalable fondamental pour une société juste et démocratique. Cette disposition trouve son pendant dans notre Constitution, où on dit que le suffrage est universel, égal. Cela veut dire tout simplement que le monde qui participe aux élections, ce qui constitue l'universalité des électeurs, doit être traité sur un pied d'égalité. Mais surtout, tous les candidats qui participent à une élection doivent être traités sur un pied d'égalité. Alors, cela veut dire tout simplement également que lorsque l'on distribue des cartes nationales d'identité, tout le monde doit être traité de la même manière. sur le même pied d'égalité. Voilà ce que c'est que le principe de l'égalité, mais surtout l'exigence de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et de la peuple. Quatrième exigence, c'est l'exigence d'une commission électorale où le principe de la non-discrimination est respecté. Il ne peut être interdit à un individu d'être membre de la commission électorale ou d'en être dirigeant. Si vous l'interdisez, vous faites la discrimination. C'est interdit, non seulement par la Charte africaine, mais également c'est interdit par notre propre constitution à l'article 4. Pas de discrimination. Je reviens encore, j'ouvre une fenêtre. En ce qui concerne la carte nationale d'identité, il ne doit pas y avoir de discrimination. Mais je m'arrête là. La Charte africaine traite du principe de la non-discrimination dans la disposition de son article 8. Alinéa 1er en ces termes. Les États partis, c'est-à-dire les États qui ont signé la Charte, les États partis éliminent les formes de discrimination, en particulier celles basées sur l'opinion politique, le sexe, l'ethnie, la religion et la race, ainsi que toute autre forme d'intolérance. Cinquième exigence de l'arrêt, c'est l'exigence d'une commission électorale capable d'organiser des élections libres justes et transparentes. Cette exigence de l'arrêt s'appuie sur les dispositions de l'article 17 et particulièrement sur son Alinéa 1er qui dit quoi ? Les États partis, c'est-à-dire les États qui ont signé la Charte africaine, réaffirment leur engagement atteignent régulièrement des élections transparentes, libres et justes conformément à la déclaration de l'Union. L'Union, c'est l'UA sur les principes régissant les élections démocratiques en Côte d'Ivoire. A cet effet, tout État parti doit créer et renforcer les organes électoraux, nationaux, indépendants et impartiaux chargés des élections. Voilà au nombre principalement de 5 exigences qu'on peut tirer, qu'on peut extraire de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Lorsque vous confectionnez une loi sur la commission électorale indépendante, si ces exigences ne sont pas respectées, la commission électorale n'est pas indépendante et elle n'est pas impartiale. Quand vous allez devant le pouvoir, lorsque vous discutez, vous échangez, vous dites, nous, on est venus pour exécuter l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et les 5 exigences, les voilà. N'apportez plus rien. Vous sortez l'arrêt. Il est important qu'avant de dire cela, il faut savoir ce que c'est que l'arrêt. Il faut le compulser. L'arrêt a 153 dispositifs. Il faut le compulser. extraire de cet arrêt toutes ces exigences que je viens d'indiquer pour mettre à l'aise celui qui est en face de vous et apporter des preuves textuelles. Les conséquences du non-respect des exigences de l'élection de l'arrêt du 18 novembre 2016. Quand on ne respecte pas ces exigences, à la réflexion, toutes ces exigences sont interdépendantes. Elles sont interdépendantes. Aucune d'elles ne peut être respectée sans l'autre. De facto, le non-respect de l'une d'entre elles entraîne le non-respect des autres. Vous comprenez que ces exigences sont indiquées, c'est vrai, mais souvent difficiles à respecter en même temps. Mais alors qu'il faut le faire. Je vous donne quelques exemples de respect ou non-respect de ces exigences. La détermination des circonstitions électorales et leur nombre par le gouvernement, je dis bien par le gouvernement, c'est un exemple. Dans la loi, on dit la commission électorale propose au gouvernement la détermination des circonstitions électorales. Alors que, en son article 2, on dit que la commission électorale est une autorité administrative indépendante. C'est-à-dire un repos aux définitions du dictionnaire international de droit public que je viens de vous indiquer. vous ne pouvez pas mettre ça dans la loi. Et puis, deux articles après, vous dites que c'est le gouvernement qui détermine les circonstitions électorales et leur nombre. c'est la commission électorale qui vous fait la proposition et c'est vous qui décidez. En ce moment, la commission électorale n'est plus indépendante. Vous êtes d'accord avec moi ? Ensuite, la fixation des textes du scrutin et de l'ouverture des campagnes électorales qui se fait par le gouvernement, mais sur proposition de la commission électorale. Ça veut dire que la commission électorale n'est pas également indépendante. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire une chose et se contrer en même temps et dans la même loi. Et on ne voit pas ça. On va s'accrocher à la recomposition de la commission électorale. Or, ces dispositions sont très importantes. Les partis politiques qui sont là aujourd'hui, vous vous battez pour qu'il y ait une détermination des circonstances électorales de façon égale. Mais il faut que la commission électorale soit indépendante dans la matière. Et le gouvernement n'a pas à intervenir. Ensuite, nous avons dit tout à l'heure que le principe de l'égalité dans la composition de la commission électorale doit être préservé, doit être respecté rigoureusement. Alors, si le groupement de partis politiques de l'opposition et le groupement de partis politiques du pouvoir sont à égalité, si vous introduisez la présence d'une représentation au sein de la commission électorale de toute institution de la République ou de l'administration, président de la République, assemblée nationale, Sénat, membres du gouvernement, préfets, sous-préfets, conseils supérieurs de la maïstrature ou toute autre structure administrative en général créée par l'exécutif, quelles sont les conséquences ? Cette représentation contrarie la neutralité, l'indépendance et l'impartialité de la commission électorale. Cette représentation crée un surplus de nombre de membres en faveur du pouvoir. Par conséquent, rend le principe de l'égalité et entraîne un déséquilibre certain au sein de la composition de la commission électorale toujours en faveur du pouvoir. Applaudissements